Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de quatre ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. A travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yvan Skibik. Yvan propose des soins énergétiques pour la guérison des personnes comme des animaux, au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Il propose aussi le nettoyage énergétique des lieux pour vous sentir mieux chez vous. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Yvan. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tu vas bien ? Oui, je vais très bien, merci, je vais très bien. Yvan, je vais expliquer un peu le pourquoi du comment, pourquoi on se retrouve à faire un live ensemble. Il s'avère en fait qu'on s'est découvert il n'y a même pas quelques semaines parce que je connaissais mes activités avec l'agence NéoBiennet. Tu as fait appel à mes services pour faire une campagne d'e-mailing. Et puis après, on a commencé à discuter au téléphone et puis on s'est rendu compte qu'on avait des troncs communs dans des idées, dans des conceptions de la vie, dans pas mal de choses. Et il s'avère que moi, en parallèle, j'avais vu un film de Caroline Corey qui s'appelle Superhuman, que je recommande d'ailleurs à tout le monde. C'est Superhuman, c'est un film qui est vraiment extraordinaire. Et donc du coup, on a commencé à parler de ça. Après, on a parlé du potentiel humain et de tout ce qu'on développait. Évidemment, de ce que tu fais toi aussi de ton côté. Et puis de là, on a vu qu'on avait des choses à se dire. Et puis du coup, moi, ça m'intéresse en fait de t'interviewer parce que je trouve que c'est assez extraordinaire d'avoir des hommes comme toi sur notre petite planète. Et je sais que vous êtes nombreux. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Yvan, je vais te laisser te présenter pour comprendre un peu quand même qui tu es. Parce que le titre de ce soir, c'est « Guérir par la pensée ». Donc c'est quand même quelque chose de particulier. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, c'est Yvan Skibik. Donc je suis guérisseur et je partage… J'ai une chaîne YouTube dans laquelle je partage sur des sujets de santé, d'énergie, de spiritualité. Donc l'activité que j'exerce aujourd'hui, à la fois de transmettre des choses et d'utiliser mon don de guérison, eh bien je ne la fais pas depuis très longtemps. Je ne la fais que depuis deux ans suite à une transformation professionnelle qui m'est arrivée parce que rien ne me prédestinait à ça et à faire ces activités-là. J'avais un cursus complètement classique. Je suis allé à l'école. J'étais plutôt bon à l'école. J'étais bon en maths. Donc j'ai fait naturellement une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé pendant dix ans. Je faisais du marketing de la stratégie. Pendant cinq ans, pour le compte d'une entreprise internationale. Et pendant cinq ans, après j'ai été moi-même à mon compte et j'ai monté une start-up. Et puis un jour, j'ai fait un gros burn-out parce que je me suis retrouvé à diriger une société que j'avais cofondée avec un jeune associé. Et dans laquelle, en fait je me suis aperçu que tout ce à quoi j'aspirais, tout ce à quoi je m'intéressais à plein de choses, je me tournais, j'évoluais moi-même et je m'apercevais qu'en fait l'objet de ma société ne collait plus du tout avec qui j'étais en train de devenir. Et ça, je sais l'exprimer aujourd'hui, mais je ne me rendais pas compte quand j'étais la tête dans le guidon. Donc ça s'est soldé par un burn-out. Et donc ce burn-out, j'étais complètement, j'étais plus bas que terre. J'ai vu une personne qui m'a, j'ai vu un coach pour savoir quoi faire dans ma vie. Je ne savais pas quoi faire dans ma vie. Et puis je me suis intéressé à des sujets des soins énergétiques. Je ne savais pas pourquoi j'étais attiré par ça. Donc j'ai commencé à me former en magnétisme, en Reiki, puis en chamanisme. Je regardais des vidéos sur ces sujets et puis le chamanisme m'a beaucoup aidé. C'est un outil merveilleux qui m'a aidé à me connecter, à me rendre compte que je pouvais accéder à des espaces de conscience qui sont supérieurs, qui sont différents, accéder à des informations juste en fermant les yeux. Et là, je vérifiais ces choses et je me disais « mince, ce n'est pas possible, j'arrive à connaître des vérités qu'on ne peut pas voir ». Et donc, du coup, je me suis ouvert à ces choses-là et j'ai commencé à faire. Et puis j'avais une grosse envie, c'était celle de partager et d'aider les gens à évoluer sur leur chemin de conscience. C'est ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les gens à monter en conscience. Et donc, j'ai commencé par faire des partages et puis ensuite, par des soins. Les gens m'ont demandé spontanément des soins en regardant mes vidéos que je postais sur YouTube. Et plus je faisais des soins, plus il y a des choses qui se passaient, plus je m'apercevais que déjà, les soins faisaient de l'effet et plus je m'apercevais aussi que je développais certaines capacités. Donc, c'est un petit peu plus tôt cette année, ça date qu'il y a quelques mois, mais que ça y est, que j'assume le fait d'avoir un don de guérison. Avant, je pensais que c'était juste quelque chose comme ça que je savais faire sans plus. Et là, il y a quand même quelque chose en plus en ce qui me concerne. Et donc, voilà, j'utilise ce don avec joie et je transmets ce qui me vient aussi sur ma chaîne YouTube avec joie pour l'éveil des conscients. Voilà pour la présentation. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de cartésien ? Alors, oui, complètement. Oui, oui, complètement, parce que j'ai un esprit très rationnel. Je l'ai toujours été. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je trouve que dans le domaine de la spiritualité, alors avant, j'avais des gros préjugés dessus. Il y a encore trois ans, une personne qui faisait ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'était un charlatan. Donc, j'ai fait beaucoup de chemins ces trois dernières années. Et pourtant, aujourd'hui, en fait, je découvre que dans la spiritualité, c'est hyper rationnel, en fait. En fait, tout ce qu'on ne voit pas forcément, ou qu'on ne voit pas du tout, ça obéit, et d'une manière générale, tout le monde obéit à des règles, mais qui ne sont pas forcément les règles qu'on apprend à l'école. Je vais te donner un exemple. Il ne va pas forcément parler facilement, mais tu dis 1 plus 1 égale 2, c'est ce que tu apprends à l'école. Or, dans la nature, 1 plus 1, un papa, une maman, ça ne fait pas 2. Ça peut faire 3, ça peut faire 4, ça peut faire plus. Donc, le fait de dire 1 plus 1 égale 2, c'est vrai peut-être dans un certain contexte, mais ce n'est pas quelque chose d'universel. Et quand on s'intéresse à qu'est-ce qui est universel, quelles sont les lois universelles, et bien là, on s'aperçoit qu'il y a des choses, il y a des vraies lois qui sont universelles, mais ce n'est pas forcément celles qu'on apprend à l'école. Et dans ces lois universelles, il y a la loi de l'unité, le fait qu'on est tous un. Ça, c'est quelque chose qu'on peut concevoir ou qu'on peut comprendre mentalement. C'est quelque chose que j'ai eu la chance de vivre dans une expérience de sortir du corps que j'ai vécu il y a 12 ans maintenant. Et donc, j'ai compris ce jour-là qu'on était tous un, qu'on se réincarnait, etc. Je ne vais pas détailler davantage. Et il y a une autre loi universelle qui dit que c'est la loi de l'attraction. En fait, c'est qu'on crée tous notre monde, on crée tous notre univers et en fait, on crée, ce qui crée, c'est ce qu'on pense. En fait, on crée, on s'attire ce qu'on aimait. Ça s'appelle la loi d'attraction, ça s'appelle la loi de cause à effet, ça s'appelle, il y a plein de synonymes en fait, mais ça revient à ok, tu émets certaines vibrations et tu attires exactement les mêmes vibrations en retour. Comme un post-radio. Voilà, et en fait, ça, ce sont exactement comme un post-radio et ça, ce sont vraiment des lois universelles et moi, je trouve que tout ça, il n'y a rien de plus cartésien en fait. Tu vois, il y a vraiment des lois qui régissent mais ce n'est pas forcément, enfin, ce n'est pas les lois qu'on apprend à l'école en fait. Oui, c'est clair. Donc, je ne suis pas du tout perdu dans ce monde en étant un très cartésien et devenu guérisseur, pour moi, je continue, le monde est toujours et toute ma conception de la vie, c'est toujours très rationnel. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est ce que j'ai aimé justement quand on a appris à se connaître, c'est ce qui est justement rationnel et cartésien que tu vois, qui à mon sens aussi peut être rassurant pour une partie de la population qui pourrait penser que des personnes comme toi qui exercent leur activité ou leur don, peu importe comme on peut l'appeler, pourrait émettre un doute comme toi, tu pouvais l'avoir peut-être comme tu le disais il y a 3-4 ans en arrière parce que oui, effectivement, on ne nous l'apprend pas à l'école et donc moi, tu sais, quand j'ai créé mon agence, c'était en 2003 donc tu sais, l'agence Néo Biennête, elle est dédiée au terrain de l'hôte, aux médecines douces, etc. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand j'allais voir le monde de l'entreprise et que je leur parlais de séjour bien-être et éco-responsable, il y a certaines entreprises qui pensaient que j'étais une secte. Ah oui, non mais, et oui, c'est vrai, heureusement qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru un petit peu depuis, les consciences ont un petit peu évolué, pas partout, mais oui, c'est fou, c'est fou quand même. Il faut rappeler ça en fait, il faut rappeler quand même qu'on est dans un pays qui, ça peut être le cas aussi dans d'autres pays, mais bon voilà, on vit ici, où il y a quand même peut-être les 30% de la population qui est ouverte à ce sujet, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir par exemple, 30%, je trouve que c'est déjà beaucoup et puis il y a encore 70%, des personnes qui n'ont pas forcément accès à cette information et qui par leur éducation, par leur conditionnement, par l'environnement dans lequel ils sont, vont être plutôt réticents à cette idée. Donc, c'est un long chemin pour essayer d'ouvrir les consciences et on voit bien que plus les années passent et plus les consciences s'ouvrent, mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis complètement d'accord avec toi, alors je ne connaissais pas du tout ce chiffre et je te remercie de me donner cette indication parce que ça me donne des idées. Moi-même, je n'en ai pas du tout conscience de ça et puis c'est vrai que la population à laquelle je pense, c'est-à-dire les gens que je côtoie le plus, ce n'est pas du tout représentatif de ça puisque forcément, je côtoie des gens qui sont plus ouverts ou plus branchés de la spiritualité. Mais oui, oui, tout à fait, il y a encore une majorité de la population, ça c'est sûr, une grande majorité qui n'a pas, et comme tu l'as justement dit, en fait, qui n'a pas accès à ces informations par l'éducation, par plein d'autres, par l'environnement, par plein d'autres choses et bon, ces personnes-là, tout simplement, elles sont moins conscientes, tout simplement, en fait, donc elles sont plus en amont dans leur cheminement d'ouverture de conscience. Après, c'est sûr que c'est, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour les aider ? Simplement, en étant nous-mêmes et simplement par notre propre rayonnement, en fait, et on arrive à toucher ces gens-là de manière directe ou indirecte et c'est surtout indirect. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, tu disais qu'il y a 3-4 ans, tu n'étais pas dans cette ouverture. J'imagine que dans ton entourage aussi du coup, proche, je ne sais pas, ça peut être ta famille ou des amis, certaines personnes qui étaient aussi peut-être dans les mêmes modes de pensée que toi, est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont très cartésiens autour de toi, qui sont au courant de ce que tu fais et quel est leur point de vue par rapport à ça ? Oui, alors déjà, dans ma famille, j'ai transformé tout le monde avec mon coming out spirituel à aider pas mal de monde à se remettre en question et à s'ouvrir. Ça, c'est évident et j'en suis très heureux parce que c'était ma plus grande crainte au début et c'était vraiment à l'intérieur et j'avais fait un voyage, je m'étais connecté à mes guides et je leur avais demandé quel est mon plus gros obstacle à mon évolution spirituelle et là, la réponse, c'était il faut que t'en parles et c'était à tes parents. En fait, moi, le plus gros souci à ce moment-là, ce qui bloquait le plus, c'était devoir assumer ça mais pas assumer devant n'importe qui, devant mes propres parents. Alors, tu vois, où il y avait encore toutes tes craintes, la crainte d'être rejetée, de ne plus être aimée par nos parents, etc. Et tout ça, ça venait bouillonner en moi et j'ai fini par leur dire et puis en fait, je me rappelle, on avait passé une super soirée quand je leur ai dit ça à mes parents et puis aujourd'hui, ils sont beaucoup plus, ça les a vraiment aidés et ouverts. En tout cas, c'est vrai que dans ma famille, j'ai le rôle de celui qui a réveillé un petit peu tout le monde parce que je suis le premier à m'être trouvé, entre guillemets. Et ensuite, dans mes amis, donc ça s'est très, très bien passé. Pour moi, finalement, j'ai eu pas mal de chance qui ont des parcours plus durs ou d'autres cheminements de coming out. Et donc, j'ai des amis qui sont très cartésiens, qui suivent ce que je fais. Je pense notamment à l'un d'entre eux. Et en fait, j'ai la chance d'avoir des amis ouverts. Sinon, ce ne serait peut-être pas des amis finalement. Donc, même s'ils ont du mal à croire ces choses et ils ont du mal à percevoir, ils m'acceptent tel que je suis. Et je pense que quand même, tu vois, ça fait naître, ça plante juste une graine. Et puis, c'est la question de main. Elle prend maintenant ou elle prend dans 10 ans ou elle prend dans la vie future. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas très important. Mais en tout cas, c'est vrai que dans mon entourage, mon entourage a changé, clairement, depuis que je me suis assumé. Il y a des personnes qui sont parties, jamais brutalement, mais toujours de manière discrète. Tu vois, tu changes de niveau d'énergie. Forcément, tu ajustes aussi les personnes qui sont entourées. Il y a des personnes qui sont arrivées qui correspondent beaucoup plus à mes nouvelles énergies. Et donc, du coup, voilà, du coup, tout s'équilibre et tout est juste. C'est extraordinaire. Tu parlais de dons. Est-ce que tu penses vraiment que c'est un don ? Parce que moi, j'ai le sentiment qu'au final, peut-être que tout le monde pourrait peut-être pas faire ce que tu fais, mais en tout cas, utiliser l'énergie, en fait, qui nous traverse et qui nous habite. Oui, oui, alors ça, c'est évident. Alors, quand je parle de dons, je vais préciser ça juste après. Parce que, oui, effectivement, on a tous, tous le potentiel de guérir. On a tous le potentiel de se connecter, d'obtenir des messages, de se connecter à d'autres plans, etc. C'est évident. On a tous ce potentiel-là. On a tous le potentiel de clairvoyance et puis d'utilisation d'autres canaux. Après, on peut tous utiliser ça et puis il y a des personnes qui se sont incarnées avec des missions spécifiques et qui ont des facilités parce que dans le passé ou dans le passé avec un grand P dans notre ancienne vie, il y a eu des choses. Alors moi, en l'occurrence, j'en suis pas ma première incarnation dans laquelle je suis dans la guérison. Et donc, tout simplement, quand je parle de dons, ça veut dire que j'ai des facilités à faire ça. Tout simplement. Plus de facilités qu'une personne lambda. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez naturel et encore une fois, c'est très récent dans ma vie et j'apprends tous les jours et je me perfectionne de jour en jour. Enfin, l'intensité augmente au fur et à mesure que moi-même j'ai évolu. Mais quand je parle de dons, en fait, c'est que j'ai des facilités pour la guérison. Tout comme il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des facilités, des dons particuliers pour la clairvoyance et elles arriveront à un niveau où si toi, si tu n'as pas ce don ou cette facilité pour arriver au même niveau, tu vas passer 20 ans à faire que ça chaque jour de ta vie, à t'entraîner, à t'entraîner et tu n'arriveras même pas à son niveau alors que la personne le fait plutôt naturellement. Tu vois, c'est ça que ça veut dire en fait. Mais on a absolument tous le pouvoir de guérir. Ça, c'est évident, c'est quelque chose qui fait partie de notre nature d'usine. C'est ce que je pense aussi. Alors, du coup, j'imagine qu'il y en a plein qui doivent se poser la question mais comment on fait ? Alors, comment on fait ? Écoute, tu sais que moi, je n'ai même pas de réponse. C'est difficile pour moi d'apporter une réponse parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai des facilités. Alors, au début, comment je faisais ? Au début, je me suis intéressé à ça. Il y avait un appel, il y avait de l'intuition qui m'amenait là-dedans. Bon, j'ai appris des choses, certains protocoles. Donc, c'était vraiment scolaire et puis, si tu veux, je répétais un petit peu ce que j'apprenais. Et puis ensuite, à travers, grâce au chamanisme qui pour moi m'a aidé à me connecter, ça a été l'outil qui m'a vraiment aidé à évoluer et à capter des messages, eh bien, j'ai commencé à canaliser des choses. J'ai commencé à faire des soins chamaniques et puis ensuite, j'avais de plus en plus de messages comme quoi, ok, non, tu peux faire comme ça, tu peux faire ton soin comme ça et puis une nouvelle idée, une nouvelle intuition, etc. Et au final, maintenant, ce que je fais, c'est ma sauce à 200%, c'est-à-dire, avant de me connecter à quelqu'un pour faire un soin, je ne sais pas du tout ce que je vais lui faire, je ne sais pas comment je vais lui faire, il n'y a aucun protocole, c'est simplement je me connecte à cette personne et là, quand je suis connecté, je sais ce qu'il faut faire. Et alors, pour donner un tout petit peu plus de détails, je suis connecté à des êtres de lumière qui agissent à travers moi. Moi, je n'ai rien qui part de moi, si tu veux, ce n'est pas Ivan, le superhomme, c'est juste, c'est Ivan, le canal, le canal qui n'ont pas de nom particulier et qui agissent à travers moi, tout simplement. Et donc, moi, quand je me connecte à quelqu'un, je suis connecté à ces êtres, ces êtres agissent à travers moi et moi, tout ce que je fais, c'est mettre mon intention là où je suis guidé, là où il faut la mettre, en fait. Et donc, voilà comment ça se passe. Et donc, si tu veux, et le titre guérir par la pensée, ça explique ça aussi, c'est que cette pensée, en fait, que j'ai quand je me connecte à quelqu'un pour faire un soin, elle est, ça ne vient pas de mon mental, c'est des choses qui sont inspirées et je sais, ah bah tiens, je vais faire ça de cette manière. Et ça vient comme ça spontanément. Et donc, tu vois, des soins que je fais, alors je donne des soins, alors je vais préciser, je fais pas mal de soins collectifs, donc je donne gratuitement des soins collectifs, des soins en masse à toutes les personnes qui souhaitent les recevoir chaque semaine. Donc chaque semaine, je donne une séance de soins collectifs, il y a des milliers de personnes qui participent et qui d'ailleurs partagent des retours qui sont absolument géniaux et donc je trouve ça super. Mais donc, quand je fais ces soins, je ne sais pas du tout ce qui va se passer avant la séance, ça dure à peu près trois quarts d'heure. Moi, je me connecte à toutes ces personnes en collectif, pas individuel, je ne connais même pas leur nom, elles se sont simplement inscrites aux soins. et le travail d'une fois sur l'autre va être complètement différent et ma façon de faire va être complètement différente. C'est assez fou, c'est très dur à expliquer, mais à chaque fois, il y a des choses qui se passent et qui sont superbes. Justement, est-ce que tu peux nous poser le cadre ? T'es où en fait ? Quand tu fais ça, t'es assis, t'es allongé ? Le cadre, c'est, bon, admettons, le prochain soin, c'est mardi prochain à 19h, donc je dis aux gens, ok, si vous voulez vous inscrire pour ce soin, vous vous inscrivez, vous avez juste votre email à rentrer, comme ça, après, je peux vous envoyer un compte-rendu, puis moi, ça permet de matérialiser votre engagement pour recevoir le soin. Et puis, le mardi soir à 19h, j'invite les personnes à méditer chez elles, de leur côté, à se donner un temps d'ouverture, de recueillement, parce que c'est important pour la personne d'accueillir le soin. Et moi, de mon côté, je ne suis pas du tout, il n'y a pas de live, je ne suis pas au téléphone, devant un écran ou quoi que ce soit, je suis allongé sur mon lit, je ferme les yeux et je suis en état de méditation active et je canalise et puis je fais mon soin comme ça. Donc, c'est très rigolo. Ce qui veut dire que toi, tu te prépares en amont où une fois que tu es allongé, l'information, elle arrive ? Alors moi, je me prépare un petit peu en amont pour monter mon énergie, pour me mettre dans des vibrations qui sont, voilà, pour me mettre vraiment en condition pour donner des soins. Donc, ce que je fais avant de donner n'importe quel soin, que ce soit individuel ou collectif, je travaille sur moi parce que je ne fais pas ça juste en sortant de voiture, en sortant des courses et tout. Donc, j'ai besoin d'un petit sas, moi, pour monter en vibration et puis après, à l'heure de donner, je m'allonge sur mon lit et puis là, je suis prêt, je ne me connecte aux personnes et là, les choses viennent. C'est magique. Et donc, ça change à chaque fois et à chaque fois, je découvre des nouvelles choses parce qu'il y a des façons de faire qui sont inspirées. C'est très rigolo en fait. C'est énorme. Et tu parles d'être lumière, évidemment, tu n'es pas le premier à parler d'être de lumière. Tu l'as dit, il n'y a pas de nom et c'est assez difficile à décrire, mais il y a quand même une notion qui est commune à chaque fois, c'est lumière. Donc, en fait, c'est une énergie très lumineuse en fait, si je comprends bien. Oui, c'est ça, c'est des énergies qui sont très élevées, qui sont très lumineuses et qui sont très sucrées supérieures à nous en fait. OK. Et on peut tous s'y connecter, en fait, on peut tous se connecter comme ça à ces êtres de lumière ou à d'autres énergies qui nous parlent. Par exemple, quand j'accompagne des personnes, je leur dis, voilà, reliez-vous à vos guides ou à des êtres que vous pouvez prier parfois. Ça peut être des anges, des archanges, ça peut être des avatars, ça peut être Jésus, Mahomet, Bouddha, qui vous parle en fait et qui pour vous est très lumineux et vraiment très élevé. Et en fait, ces énergies existent toutes et elles ont un élément très puissant. Elles sont bien plus élevées. Donc, si on s'y relie, on arrive à les capter et elles sont là pour nous aider. Est-ce que tu penses que ça peut être l'univers ? Oui, en fait, ce qu'on appelle la source, l'univers, la vie, oui, c'est un petit peu la même chose. Alors, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on partirait du principe que l'univers est vivant. Ah oui, oui, complètement. Mais en fait, tu sais, il y a toute une hiérarchie d'être. la source, les anges, les archanges, on se crée des hiérarchies, etc. Mais en fait, pour moi, les hiérarchies, c'est rien de plus qu'à quel niveau on est capable d'assumer à qui on se relie. Tu vois, on a peur de notre propre lumière, on a peur de nous voir comme le grand tout, on a peur de se voir comme le grand tout. Et donc, du coup, c'est rassurant de se relier à une image qui n'est pas toute cette lumière, mais voilà, à un avatar ou à un être. Mais au final, on peut se relier à la source directe, à la vie et la laisser passer à travers nous. Est-ce que ça… Tout est vivant, tout est vivant, tout est de la vie, oui, absolument. Est-ce que ça veut dire aussi que maintenant que tu apprends à développer ces compétences-là, est-ce que ça veut dire que par exemple, imaginons, tu es en train de marcher dans une forêt et tu es… voilà, tu es en train de te connecter, on va dire, aux éléments naturels est-ce que tu es capable aussi de voir l'énergie qui peut entourer un arbre, une plante, un animal, on parle ça d'aura ou c'est encore une autre compétence ? Non, alors là, c'est d'autres compétences, ce n'est pas des compétences que j'ai, là ça relève plus, tu vois, de ce que je dirais de la clairvoyance, il y a des personnes qui arrivent naturellement ou en travaillant un petit peu, mais qui ont ce don ou ces facilités de voir l'aura d'un arbre, de tout ce qui est vivant en fait. Ok. Donc, par contre, moi, non, quand je me balade en forêt, je n'ai pas ça et puis il ne faut pas oublier que se balader en forêt, alors pour donner le contexte, tu vois, je me balade en forêt, admettons, je suis avec mon fils ou je me balade, tu vois, en famille et je ne suis pas du tout dans cet état dans lequel je suis quand je donne mes soins énergétiques, je ne suis pas dans le même niveau d'énergie et donc du coup, je ne suis pas dans cette conscience aussi ouverte. Alors idéalement, tu vois, c'est génial de l'être et de l'être en tout temps je suis en apprentissage tous les jours mais le fait d'arriver à être dans cet état dans tous les moments de sa journée, c'est quand même compliqué surtout quand tu as un enfant de bas âge et tout, c'est, ben oui, en fait, il ne faut pas oublier ça. Oui, après, moi, j'ai rencontré plusieurs individus depuis de nombreuses années à travers mon parcours qui ont cette capacité un peu comme un bouton on-off, tu vas te connecter ou à se déconnecter. Ouais, j'ai pu comprendre que ça se développait et qu'on pouvait, alors pas aussi facilement qu'un bouton d'interrupteur évidemment, mais en tout cas qu'il y a des techniques justement pour se connecter et se déconnecter on va dire pour parler ça. Tu nous parlais très vaguement, en fait, tu disais que tu avais des retours qui étaient assez exceptionnels de ce que tu pratiques, donc des guérisons, on va dire, multiples pour tout le monde qui veut bien, est-ce que tu peux nous donner quelques retours qu'on comprenne en fait quels sont les besoins en fait peut-être des personnes qui décident de passer par ton canal ? Alors les besoins sont très très variés en fait. Si tu veux, j'ai la chance d'avoir des milliers de personnes qui s'inscrivent chaque semaine et donc du coup, cette chance, c'est de la chance pour moi d'aider autant de personnes bien évidemment et c'est aussi de la chance d'être alimenté d'autant de retours. Tu m'étonnes. Même si, voilà, il n'en faut pas toutes un mais quand même, il y en a des milliers. Et donc au final, il y a des personnes, la plupart des personnes je pense se connectent et c'est pour des choses parce qu'elles ont conscience qu'à travers ces soins, elles vont se libérer de choses, de poids énergétique, elles vont se libérer de choses comme des peurs, des doutes, des conditionnements, des rattachements à des égrégores qui ne sont pas les bons, etc. Donc ça va nettoyer leur énergie et je pense que la volonté de la plupart des personnes c'est de cet ordre-là. Il y a des personnes aussi qui sont sujettes à des angoisses, des crises d'angoisse, de panique ou ce type de choses et puis il y a des personnes qui ont aussi des problèmes physiques. Disons qu'il y a un petit peu de tout. Quand tu vis un soin les guérisons, si tu veux, les choses qui marchent bien et qu'on ressent assez bien et assez vite, c'est les guérisons de choses émotionnelles. Ça va être, tu vois, les premières choses dont je t'ai parlé. Tu vas sentir qu'il y a de la peur qui est partie, il y a des choses qui, voilà, énergétiquement, tu vois, ça peut se matérialiser par des gens qui se rendent compte qu'après le soin, leur respiration était bloquée là mais elles ne s'en rendaient pas compte parce que ce n'était pas conscient avant et puis après le soin, boum, ça descend. Ce qui est des choses qui se sont complètement relâchées. Ok, je vois. Donc ça va être des ressentis de ce type-là mais les ressentis, ce n'est pas le soin. Les ressentis, c'est la chose immédiate que tu peux, qui est manifestée physiquement mais de toute manière, les soins vont aussi toucher les gens plus profondément, à minima, planter une petite graine et parfois, beaucoup mieux, c'est-à-dire, ouais, vraiment donner des prises de conscience et ouvrir la conscience des gens parce qu'encore une fois, en fait, mon rôle, c'est d'aider les gens à évoluer en conscience et ça, ça peut se faire, alors je le fais à travers des partages, bien entendu, là tu t'expliques des choses et puis ça touche les gens mais à travers les guérisons, les guérisons, tu nettoies, tu nettoies l'énergie des personnes, tu la libères de toute une sorte de carapace qu'elle a autour, enfin que chaque personne, que chaque personne a, en fait, tu allèges l'énergie de cette personne et les personnes, qu'est-ce qui va rester ? Eh bien, l'authenticité qui est au milieu, la lumière qui est au milieu, elle va être, elle va pouvoir rayonner beaucoup plus facilement. C'est un petit peu ça l'image. Et alors, dans les retours des personnes, les personnes me disaient, alors déjà, ressentir un bien-être après les soins, c'est très très fréquent, beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus de légèreté, un mot qui revient très très souvent, de légèreté, de douceur, il y a des personnes qui me disent souvent pleurer pendant les soins, parce qu'en fait, c'est tout simplement qu'il y a des émotions qui s'évacuent et qui se manifestent par des pleurs. Donc, tout ce qui est comme ça, émotionnel ou tout ce qui est de cet ordre-là, c'est assez, voilà, à travers un soin, ça peut être assez immédiat. Ensuite, il y a des personnes qui me font part de guérisons au niveau physique. Là, c'est plus long. Là, généralement, en un soin, c'est rare qu'il y ait des libérations physiques ou qu'une personne ait une douleur qui disparaisse en un seul soin. Quand ça touche au physique, tu sais, il faut comprendre que tout ce qui est physique, ça a une origine d'ordre subtil. Et donc, le subtil, pour se matérialiser dans le physique, ce n'est pas juste une petite information subtile, c'est qu'elle a dû être répétée, répétée, répétée pour que ça, ensuite, ça se matérialise vraiment dans la matière, que ce soit lourd. Et donc, en fait, quand tu veux nettoyer quelque chose qui est lourd, généralement, il faut passer plusieurs fois dessus. Mais, ceci dit, j'ai quand même des retours et j'en ai eu quelques-uns quand même depuis le début, de personnes qui me disent avoir des douleurs qui disparaissent ou qui diminuent fortement après avoir vécu quelques soins. Après, tu vois, je ne suis pas au stade où je dis un mot ou je me concentre sur la personne et boum, tu as le cancer qui n'est plus là. Ça, je n'ai jamais fait. Après, tu vois, je suis convaincu que ça, c'est quelque chose avec, en continuant mon cheminement, en continuant mon cheminement, je suis convaincu que ces choses-là, il y a des choses où je pourrais y arriver. Tu vois, ce n'est pas du tout de l'ego qui parle, c'est juste, je me dis, oui, je constate que moi-même, je suis en évolution comme à peu près tout le monde et que ma pratique évolue et que je m'aperçois qu'au fur et à mesure que je fais ça, que je me connecte, il y a mon canal qui se nettoie et puis il y a plus d'intensité et donc, pourquoi pas ? Oui, tout à fait. C'est énorme, je me dis, il faudra vraiment que ça se sache du plus grand nombre parce que, enfin, tu disais quand même qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient ce moment-là où tu proposes cette guérison. J'imagine qu'à chaque fois que tu proposes une guérison, d'avoir de plus en plus de personnes, à mon avis, qui sont au courant de tout ça, je me dis, c'est quand même énorme, tu vois, de savoir que potentiellement ça existe, que toi, en fait, tu es là pour témoigner et qu'il y a des retours. Là, je vois bien passer dans le chat toutes les personnes qui bénéficient de tes soins et qui nous disent que c'est juste génial en fait ce que tu fais, donc ça fait beaucoup de preuves, entre guillemets, comme quoi, tu vois, ça fonctionne bien. Merci à vous tous. Vraiment, il faut vraiment que ça se sache du plus grand nombre et une fois de plus, c'est sûr, tu n'es pas le seul, tu vois, à proposer ce type de soins, on va dire. Je pense qu'il doit y avoir plein en fait qu'ils le font aussi et je trouve qu'on manque vraiment d'un média qui pourrait nous parler de ce genre de choses de manière vraiment très cartésienne pour rassurer justement toutes les personnes un peu cartésiennes. Je sais qu'il y a l'INRES, tu connais l'INRES de Stéphane Alix ? Oui, oui, tout à fait. C'est mon travail, je le salue d'ailleurs Stéphane parce que c'est génial ce qu'il fait et il fait partie de ces acteurs justement qui font bouger un peu les choses dans ce domaine, dans le domaine, de la spiritualité parce que ça englobe beaucoup de choses. Je sais qu'il y a BTLV aussi avec Bob Belenka qui fait un bon boulot mais c'est bien, c'est pas TF1, tu vois, c'est pas du mainstream mais le mainstream, oui, je pense qu'avant qu'ils publient des choses comme ça, il va se passer encore du temps, malheureusement mais bon, de toute façon et en fait, déjà comme tu le dis, oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes et en fait, quand moi je vois il y a trois ans la personne que j'étais je me dis mais ce potentiel-là, il est chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à mon avis, chez des millions de personnes mais complètement endormi ce potentiel, les personnes qui ne savent même pas qu'elles ont ça et t'imagines le jour où ça se révèle, pouf, l'humanité devient lumineuse et je parle pas que des guérisseurs, je parle de toutes les personnes en fait, on a tous des dons, on a tous des dons, on est tous là pour rayonner quelque chose et pour servir avec un grand S l'humanité et le jour où chaque personne ne serait-ce que dans tous les jours il y a des personnes qui prennent conscience de ça mais voilà, c'est des lumières qui s'allument de jour en jour et puis bon, à la fin, tu vois, il faut même les 30% si elles sont toutes allumées finiront par totalement illuminer les 70% qui restent, c'est évident. Là, tu touches du doigt un sujet qui me tient vraiment à cœur puisqu'en t'écoutant, je me dis que tout part de l'éducation en réalité. Si on accompagnait les enfants le plus tôt possible peut-être à l'école ou au foyer donc à la maison, un peu dans ce sens-là à semer des graines, il se peut, on peut se laisser imaginer qu'il y en aurait peut-être plus en tant que jeune adulte et adulte qui développeraient davantage ces compétences qui sont innées, c'est ce que tu en penses ? Mais oui, mais oui, c'est évident Julien et puis en fait, moi c'est un sujet qui me parle de plus en plus et qui me touche beaucoup beaucoup moi aussi, papa d'un jeune garçon de trois ans et demi qui vient de rentrer à l'école et donc je me dis mince, enfin moi, je commence vraiment à penser à ça et je souhaiterais, enfin je sais que je vais y aller très prochainement, faire des choses pour aider à la fois les jeunes parents et à la fois les enfants parce qu'en fait, les enfants sont dans un état où naturellement ils ont accès, ils voient des choses que nous on ne voit pas, ils sentent les choses, ils ont leurs canaux qui sont ouverts. Qu'est-ce qu'il va faire qu'on les ferme ces canaux ? Ben c'est l'éducation, c'est l'éducation et ça commence à la maison et puis ensuite à l'école. Mais si tu vois, les parents sont sensibilisés, là du coup, maintenant que je le suis et je trouve ça génial et je remercie vraiment la vie de l'être maintenant, comme ça je peux faire attention à ne pas brider mon enfant, tu vois, mais tu vois, si les parents ont conscience de ça, ils peuvent élever leur enfant différemment et puis si, en plus, à l'école, qui est une autre chose très importante parce qu'ils y passent presque plus de temps qu'à la maison ou autant de temps qu'à la maison, on pouvait aussi faire émerger ces choses plutôt que de refermer les canaux, ce serait absolument génial et là, l'humanité changerait très 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 vite et j'ai vraiment envie d'aller là-dedans parce que c'est un appel, déjà parce que je suis un papa d'un jeune garçon mais aussi parce que c'est le futur en fait, c'est le futur, c'est l'avenir et là, la transformation va se faire si tu veux, c'est tellement le plaisir que c'est quand mes intentions vont vers des enfants parce que je sais que derrière, tu as un potentiel, ils pourront pendant des années rayonner leur lumière, tu vois, donc c'est génial de servir ce public entre guillemets, la jeunesse en fait. C'est clair. Moi, ce que je dis, c'est qu'en une génération, justement, on pourrait potentiellement changer les choses. Ah oui, oui, non mais c'est ça. Mais tout commence, tu as raison, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la chose numéro un, c'est ça qui te forme, c'est la maison, l'école et puis l'environnement, évidemment. Tu sais, moi, ça fait sept ans maintenant que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation avec ce congrès et puis un festival, tu sais, qu'on fait à Montpellier, un festival pour l'école de la vie, n'est-ce pas ? Et je vois l'amplitude et la caisse de résonance en fait que peuvent avoir ces événements mais qui restent encore minimes, je trouve, parce qu'il n'y a que 15 000 personnes, c'est déjà énorme, c'est énorme, il y a déjà 15 000 personnes qui viennent au festival mais je trouve que ce n'est pas assez. Tu vois, je te parlais des 30 % de la population avec les personnes on ne touche même pas 30 % de la population qui est un peu éveillée. Et donc, c'est hyper important pour moi de transmettre ce message et de dire qu'il y a des solutions qui nous entourent, il y a des événements comme nous on l'organise mais il y en a plein d'autres sûrement et il faut vraiment inviter les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent à se renseigner un petit peu par eux-mêmes. Maintenant, on a des moteurs de recherche, on peut avoir l'information un peu partout. Il y a plein de solutions, ceux qui sont parents, qui vont devenir parents, ceux qui sont enseignants, qui vont devenir enseignants, sachez qu'il y a plein de solutions. Et donc, le congrès innovation et l'éducation apporte justement une partie des solutions qui existent. Oui, mais tu vois, c'est génial et 15 000 personnes, c'est énorme comme tu dis et c'est superbe et d'un autre côté, c'est peu par rapport à toute la population mais déjà en termes de Dora, ton événement grossit touche de plus en plus de gens et ça, c'est superbe. Et oui, en fait, il y a plein d'outils qui existent et je les connais même pas. Je les ai à peine, j'en connais peut-être certains de très loin parce que je ne me suis pas encore penché sur ces sujets mais qui viennent dans ma vie de toute façon parce qu'en tant que jeune papa, je m'intéresse de plus en plus à ça et dans mes activités, je souhaite vraiment faire des choses pour aider dans ce sens. Et d'ailleurs, il est peut-être encore un peu jeune, tu penses qu'il capte ce que tu fais ? Il a déjà compris ? Je pense qu'il y a des parties de lui qui c'est un petit peu difficile à dire. Je pense que oui, il comprend certaines choses, il ressent certaines choses. Après, c'est dur de mettre des mots dessus pour lui où on n'en parle jamais. Qu'est-ce que tu fais papa ? Il rentre dans la pièce alors que je suis en train de faire un soin et puis moi, je reste imperturbable, tu sais. Et puis après, il y a sa maman qui refait à la porte laisse pas ma tranquille et puis on voit qu'il y a des choses, il se dit qu'est-ce qui se passe ? Mais je pense qu'il comprend, il voit des choses mais je ne peux pas encore en parler avec lui. Par contre, après, tu vois, je pose des questions, il me dit tiens, il y a quelque chose, il y a quelqu'un ou une présence, quelque chose. Alors, plutôt que de lui dire mais non, il n'y a rien ici, je dis ok, de quelle couleur ? Est-ce que c'est quelqu'un gentil, de méchant, c'est un animal, c'est quoi ? J'essaie de comprendre un petit peu ce qu'il peut voir ou ressentir. C'est un petit peu même dur pour moi de savoir ok, entre le jeu, des jeux qu'il a fait avec des copains un peu de temps avant, les lectures qu'il a eues, ok, où est-ce qu'il ressent ? Mais bon, c'est très rigolo à observer. Et toi, tu es dans quel état une fois que ce soin-là est terminé ? Tu es bien physiquement ? Tu es épuisé ? Tu as besoin de te reposer ? C'est quelque chose qui te prend beaucoup d'énergie ? Non, alors ça ne me prend pas d'énergie. Non, au contraire, ce n'est pas mon énergie que je donne. Vraiment, ça passe à travers moi, ça ne me prend pas d'énergie. Par contre, juste après, j'ai le cœur très grand ouvert et je suis très sensible. C'est-à-dire, il me faut un petit sas de décompression pour redescendre. C'est-à-dire, je sors de ma chambre, en l'occurrence, je fais ça sur mon lit. Et après, j'arrive dans le… Alors, tu vois, si je donne mon soin, généralement, c'est 19 heures. Donc, j'arrive, bon, ma femme est en train de manger avec mon fils ou alors il se mette à table. Et puis là, c'est tout de suite, ça va être les discussions qui me ramènent dans le quotidien. Et parfois, ça m'arrive, à chaque fois, il y a mon épouse qui commence à me parler d'un truc, je fais, attends, attends, ne me parle pas, laisse comme ça, laisse-moi, je vais te donner quelques minutes parce qu'en fait, c'est trop, je suis ouvert comme ça. Et là, d'avoir des discussions du quotidien à ce niveau, ça me perturbe, je ne sais même pas comment vraiment l'expliquer, mais j'ai besoin d'un petit sas pour redescendre un petit peu parce que je suis monté assez haut en vibration. Ok. Hormis ça, je suis en forme, tu vois, il y a même une fois où je l'ai fait, je devais avoir un petit peu de fièvre, enfin, où je devais, il y a deux, enfin, trois ou trois, quatre semaines, je n'étais pas au plus grand de ma forme ce jour-là, dans la journée, et puis bon, j'ai fait mon soin normalement, ok, j'ai fait ma préparation, monté en vibration, j'ai fait mon soin, après, tout était effacé, et ça faisait deux, trois jours que j'étais un peu moins bien, et le fait de faire le soin, en fait, moi aussi, je reçois, tu vois, et donc là, je me sentais et j'avais la banane après, et tout ce que j'avais eu de maladie, entre guillemets, de symptômes où j'étais un peu moins bien, c'était complètement disparu. Ah ouais, donc ça, c'est intéressant, donc ça passe par toi, mais en même temps aussi, tu bénéficies quelque part un peu du soin. Ah mais je reçois, clairement, en fait, je suis même le premier bénéficiaire, tu vois, je suis au premier loge, ça vient comme ça, ça passe. Bon, par contre, ce que je prends, ce n'est pas du moins pour les autres, tu vois, ça arrose tout le monde. Mais oui, oui, bien sûr, je suis au premier loge et puis je bénéficie de ces soins, évidemment, oui, 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 je m'inclus dans ces soins. Et à chaque fois, d'ailleurs, quand j'envoie le compte rendu, je dis nous, je dis toujours nous, nous, ce n'est pas vous, je suis touché de la même manière. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une énergie qui est proche de l'amour ? Ah mais oui, oui, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Et pour partager quelque chose, je ne suis même pas sûr de l'avoir, si, si, je l'avais dit dans le compte rendu. J'ai fait un soin magnifique il y a deux semaines. Le soin, c'était juste merveilleux. Ça s'est présenté comme ça. Le soin, alors j'avais, je ne sais pas combien de personnes, on va dire à peu près 6 000 personnes inscrites. Et là, la seule chose que j'ai faite pendant 45 minutes, j'ai regardé les personnes dans les yeux. Donc en fait, je faisais ça, évidemment, j'étais allongé et la seule chose, c'est que je regardais les personnes dans les yeux. Ces yeux, c'était les yeux de l'amour universel, inconditionnel, infini, qui allait regarder les gens en profondeur et tellement en profondeur que ça faisait un effet miroir et juste ça, ça transmute les choses en elles. C'est ce que j'ai fait pendant trois quarts d'heure. J'ai regardé les gens dans les yeux avec les yeux d'un amour infini, inconditionnel. C'est venu comme ça. Je n'étais pas du tout préparé, je n'avais jamais fait ça avant. C'est venu comme ça et je peux dire que les retours ont été très forts aussi. Comme d'habitude, en fait. Mais là, cette façon de faire, j'ai trouvé ça absolument magnifique parce que c'était waouh ! Tu me demandes est-ce que c'est des énergies d'amour ? Ben oui, c'est uniquement ça. C'est uniquement ça. Et j'en ai pleuré. Sur le coup, moi, ça m'émeut complètement quand je donne des soins aussi il y a des fois. Et en l'occurrence, cette fois-là, ça m'a beaucoup fait pleurer quand j'ai donné le soin parce que c'était tellement magnifique. C'est impressionnant. Ça m'en donne des frissons. Ça me fait penser à des personnes que j'ai rencontrées qui ont vécu ce qu'on peut appeler la Kundalini ou l'éveil, par exemple, et qui mentionnent ça aussi, qui mentionnent cet amour inconditionnel et d'avoir le sentiment de faire partie d'un tout. Et j'ai l'impression que cette expérience-là que tu as vécue, ça ressemble à ça, en fait, quelque part. Là, on était dans l'unité pendant le soin. Alors, tu vois, la différence, c'est que les personnes qui vivent ça, c'est un truc vraiment instantané, très très fort et qui se manifeste dans le physique et dans tout le corps et boum, il y a un changement. Là, quand les gens reçoivent le soin, ce n'est pas forcément un tel changement. Alors, il y en a beaucoup qui témoignent des ressentis, des choses qui bougent en elles, des gros baillements, des trucs ou alors des maux de tête. Après, il y a plein de choses qui peuvent se produire après un soin qui ne sont pas mauvaises. C'est juste qu'il y a des énergies qui sortent, qui se nettoient. Mais, donc, j'ai jamais vécu un truc comme ça aussi transformateur, aussi brusque, en fait. Mais, en fait, il y avait clairement, c'était, l'unité était là. D'ailleurs, dans ce soin-là, particulièrement, on était tous dans l'unité et, ouais, c'était super. J'aime bien cette idée de dire qu'en fait que tu ne sais pas ce qui t'attend et que ça va être encore quelque chose de nouveau et que tu te laisses habiter par le feu. C'est ça, je me laisse guider. Et en fait, il ne faut pas oublier quelque chose et tu vois, le titre du live de ce soir, guérir par la pensée, ou guérir par tes intentions, par le regard que tu portes. Et en fait, vraiment dans ce soin, la signification aussi, c'est, tu as un pouvoir et une influence sur tout autour de toi, sur tout dans ta vie et il suffit de choisir quel regard tu vas porter sur les choses. Est-ce que tu maudis ou est-ce que tu bénis ? Parce qu'en fait, il y a quelque part, c'est l'un ou l'autre. Soit tu vas envoyer du négatif, soit tu vas envoyer du positif. Comment est-ce que tu regardes les choses ? Et ça, ça change toute ta vie. Et en fait, cette façon-là, en fait, moi je regardais vraiment avec la bénédiction et avec tout cet amour qui vient, mais ça transforme les gens et quand j'ai vu les témoignages après ce soin, c'était juste honnête. Ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, c'est que tu sais, en fait, quand tu es dans un chemin de développement personnel, assez rapidement, à un moment donné, tu vas tomber justement sur cette notion de la loi d'attraction et tes pensées, comme tu le soulignes très bien, que nous génèrent en fait le monde dans lequel on est. Donc, si on est 7,5 milliards de personnes, il y a 7,5 milliards de monde différents. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu fais l'analogie avec ces soins-là, en fait, avec l'énergie qui est, comme tu le disais au tout début, en fait, c'est comme si tout était un, en fait, tu vois, mais qui s'est relié à notre façon de penser. Oui, c'est ça. C'est exactement. En fait, tout ce que tu vois, c'est une projection holographique quelque part. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc qui illustre ça aussi. Tu vois, tout ce qui est autour de nous, c'est une projection, c'est nous qui le créons. Et en fait, tu vois, il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé de faire des soins de lieux de vie, donc des personnes qui me contactent pour en nettoyer leur habitation énergétiquement. Et donc, en fait, je partais dans des choses un petit peu que je connaissais ou je me raconte. Tout au début, j'étais parti un peu comme ça où je faisais ça de manière historique où je me disais, tiens, je vais scanner telle chose ou telle identité, ceci, cela, différentes choses, je vais scanner est-ce qu'il y a des vortex d'énergie, des trucs comme ça et puis je vais faire le nettoyage, c'est ce qu'il faut. Et puis là, en fait, je commence un petit peu sur cette façon de faire et puis là, message, mais tu t'en fous de ça, tu bénis. Donc en fait, laisse tomber tous ces trucs que tu as appris. Toi, ton rôle, c'est de bénir. Et en fait, c'était vraiment la maison que je nettoyais, c'était comme j'avais conscience que c'était une projection que je m'en faisais, et bien, j'efface cette projection, je recrée la même mais je la crée à partir de ma lumière, enfin de ma lumière, celle de là-haut. Et boum, en fait, mon sens était juste ça et voilà, guérir par la pensée, transformer par la pensée, c'est exactement ça. Je rebâtis une maison qui est exactement la même mais qui va être faite de briques, de lumières plutôt que de ce qui était avant. En fait, l'idée, c'est ça. Ok. Et alors, je t'avoue que c'est un truc qui a été canalisé et c'est bienvenu, boum. Et puis maintenant, en fait, et de plus en plus dans ma pratique, quand je fais des soins, des soins individuels, je me laisse guider mais ça se simplifie en fait d'une manière énorme parce qu'avant, je faisais des protocoles ou c'était un peu plus complexe. Là, regarde, je regarde les gens dans les yeux, boum, il y a le soin. Je regarde la maison, je recrée la maison en fait. Il n'y a rien de plus simple en fait. Et tu changes les choses par ton regard, tu changes les choses par ta pensée. C'est peut-être simple pour moi parce que je reviens au fait que j'ai peut-être des facilités pour faire ça mais le concept, il est quand même ultra simple. Oui, C'est sûr. J'avais aussi, il y a une autre notion je trouve qui est importante qui est un peu rattachée à ça, c'est que, tu sais, notre corps, il est constitué de 70% d'eau si je ne me trompe pas, 60-70% d'eau. On sait que l'eau, c'est un véhicule en termes d'information qui est juste dingue et donc la parole, le son, tout ce qui nous entoure a un impact en fait directement sur notre corps en fait, sur la chimie de notre corps, peut-être même probablement sur notre façon. Et moi, j'aime à me dire que c'est important justement, tu vois, d'utiliser de bons mots, de s'adresser à une personne avec, en faisant attention aux mots qu'on utilise parce que ça a un vrai impact sur notre corps et je ne sais pas si toi, tu le fais de ton côté. Moi, par exemple, j'ai une bouteille où je mets une étiquette amour par exemple dessus et je me laisse à croire que ça l'imprègne d'amour que mon autre. Oui, avant, moi, je bénis mon eau et mes repas en fait, avant de boire. Alors, je n'y porte pas tout le temps mais j'essaie de les penser un maximum, de rendre ça conscient et présent dans tous les moments de la vie. En fait, c'est ça le but et comme je le dis, je suis en cheminement, je ne le fais pas tout le temps. Il y a plein de fois où j'oublie mais de plus en plus parce que je sais que ça a un impact et je sais que, tu vois, je te dis, la façon dont je regarde la nourriture qu'on va manger, rien que ça, ça la bénit et je fais ça sur toutes les assiettes de ma femme, de mon fils et boum et je sais que ça augmente le taux vibratoire et que ça ajoute de la vie parce qu'en fait, les aliments qu'on mange, ils vont composer d'eau aussi et donc ils vont résonner qu'ils sont composés d'eau en majorité et ça va vibrer avec l'eau de notre corps. C'est clair. Il y a d'ailleurs intéressante là-dessus qui disait que la molécule se crée à partir du moment où on la regarde ou la particule c'est la particule et donc on peut l'appliquer. C'est exactement ça et alors pour dévoiler quelque chose parce qu'en fait, j'avais plaisir de le faire là et j'ai, tu sais, alors je donne beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube alors je fais ces soins chaque semaine et aussi je partage des soins que j'enregistre alors il y en a qui sont à la vente il y en a que je partage de manière gratuite et il y en a un que j'ai envie d'offrir et qui va bientôt, que je vais bientôt enregistrer que je vais bientôt sortir et c'est né de, ça m'est venu parce que mon épouse doit porter le masque au bureau à longueur de journée comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et de plus en plus et en fait, j'ai conçu un soin qui vise à créer des molécules, enfin des molécules, des sous-parties, enfin de créer des bulles d'oxygène dans ton corps et comme tu l'as dit, ce que tu regardes, tu crées, tu crées à partir du moment où tu regardes, en fait l'idée c'est exactement ça, c'est qu'on va créer physiquement de l'oxygène dans son corps et c'est pas que l'oxygène, c'est de la vie avec un grand V et le truc, c'est de compenser les effets du masque et même plus que largement les compenser, c'est-à-dire vraiment réactiver de la vie mais en créant de l'oxygène et en créant des choses qui sont bonnes pour l'organisme et ça, ça va être mon prochain soin donc voilà, je le dis, ça fait très longtemps que j'y pense, j'ai fait composer une musique spécialement pour ça par quelqu'un qui, par un compositeur absolument génial qui s'appelle Jordan Seri et qui est capable d'encapsuler des intentions dans des audios donc il crée une musique à partir de mes intentions donc il y aura la musique et il y aura ma guidance par-dessus et là, ça va faire un truc mais j'ai tellement de plaisir et d'enthousiasme à partager ça à l'avance mais ça m'est venu il y a 2-3 semaines et c'est juste génial mais ça revient vraiment à ton idée et j'ai tellement de plaisir à créer et à partager c'est juste fou. Et il sera disponible quand ? Alors, je n'ai pas encore reçu la musique donc en fait, je reçois la musique après, il faut que je fasse le montage avec mes intentions par-dessus mais ce sera dans les 2 prochaines semaines c'est rapide. Ok, chouette. Voilà, ça passe vite je crois que ça fait déjà 56 minutes. Ivan, comment on fait pour te contacter ? Pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi, comment ils font ? Eh bien, pour me contacter vous pouvez me contacter à travers mon site ivanskebic.com alors l'orthographe vous pouvez voir l'orthographe de mon nom mais je te redonnerai Julien ivanskebic.com super slash contact enfin vous allez sur mon site vous cliquez sur contact et un email via ce biais c'est ce qu'il y a de plus simple. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Oui, c'était super j'ai adoré partager merci beaucoup merci beaucoup à toi Julien pour ton invitation ça me fait super plaisir et vraiment merci aussi pour tout ce que tu fais pour tous tes partages et en fait depuis tu vois tu as mentionné ça faisait quelques semaines qu'on avait parlé pour la première fois il y a plein de choses qui résonnent merci parce que grâce à toi j'ai découvert plein de choses tes films alors voilà je refais la promo de tes films c'est quoi le bonheur pour vous Caroline Corey super human ton interview avec Caroline Corey que j'ai trouvé génial et que c'est une personne vraiment vraiment super Caroline j'avais des frissons quand je l'entendais parler c'était top donc non non vraiment merci pour ce que tu fais pour tous les partages et ouais ça me touche ça résonne et c'est super un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film c'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube si vous souhaitez en créer davantage les choses nous avons créé le jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct et merci de nous laisser des messages ou des avis des commentaires ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre en attendant je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast c'est quoi le bonheur pour vous c'est quoi le bonheur 2 1 3 ha